Youtube, Smallland, la suite. Alors, la dernière fois qu'on s'est vus, on était allé, on avait commencé à aller voir la zone qui est là, où on avait trouvé de l'écorce, on avait trouvé du silex, donc sur toute la zone qui est ici. Moi, j'ai continué de me balader dans la zone pour voir silex, écorce, j'ai rien noté de nouveau. À part l'osaïe ici, apparemment qui sert pour la cuisine, évidemment. Du coup, un des objectifs dans la session, ça va être de retourner dans ce coin-là, et c'est de voir si on ne peut pas péter la gueule au boss, parce que c'est l'objectif. C'est Scaddy qui nous a envoyé tuer ce Rhino Beetle, afin de voir pourquoi il est devenu colère. Voilà, donc le but, ça va être là. Moi, de mon côté, j'ai fait évidemment un peu de off, j'ai réexploré les zones où on avait déjà été, pour repérer un peu, et j'ai mis des petites notes quand j'ai besoin de ressources. Comme ça, je sais où sont les choses. Donc je rappelle, mon arbre est ici, c'est là où j'ai ma base, c'est là où je suis actuellement. Et je me suis baladé un petit peu autour. Ici, je l'ai noté parce qu'on a beaucoup de fibres ici, c'est très pratique. Du coup, j'en ai profité pour tester un tout petit peu la construction. Donc j'ai commencé à tester la construction. J'ai fait une petite maison. J'ai agrandi, j'ai mis des coffres, j'ai rangé. Donc c'est un peu plus grand que la dernière fois, je ne me souviens plus où on en était. On avait posé cet établi-là, où on avait débloqué des recettes. J'ai fait un étage, où j'ai mis mon lit. Mais pour l'instant, il y a des trucs que je n'arrive pas à faire comme je veux. Notamment, j'ai un trou là-haut et je ne peux pas le boucher. J'ai un problème de portance. Donc pour ceux qui se posaient la question, il y a de la portance dans le jeu. Vous voyez, si j'essaie de mettre un toit. Vous voyez, je ne peux pas le mettre. Il me met appui structurel insuffisant. J'ai essayé en mettant des poteaux. Donc en fait, en récupérant l'écorce, on a récupéré des constructions en écorce. Du coup, vu que je suis parti dans un délire de construction, sachant qu'on peut faire des arrondis. Regardez. On peut faire des arrondis. Du coup, on va devoir partir chercher plein d'écorces. Je suis désolé les gens, si vous voulez avancer sur l'histoire, ça ne sera pas ce soir. Ce soir, c'est écorce à mort. Et du coup, j'ai rangé. Alors j'ai mis, au niveau des ressources, ici, j'ai mis la fibre. Ici, j'ai mis le bois. Je suis plein en bois, donc c'est nickel. J'ai ramené un peu de pierre, un peu de résine. J'en avais déjà beaucoup. Et ici, j'ai rangé tout ce qui concerne la cuisine. Ici, il y a tout ce qui est issu du meurtre des animaux. Ici, il y a tout ce qui est issu de la destruction de la nature. Et ici, c'est les plats qui sont finis de préparer. Mais du coup, j'ai rangé ça là. Et ici, il y a les nouvelles ressources qu'on a trouvées la dernière fois. A savoir le silex. Je suis retourné en chercher, mais on va y retourner. Le bois raffiné qu'on avait commencé à faire. Et il y a l'écorce qui est ici. J'ai mis un coffre ici, mais c'est le coffre à bordel, celui-là. C'est là où je mets un peu les vieux stuff et tout. Ah oui, et j'ai crafté du coup les trucs en silex, vu qu'on avait du silex. Donc ici, on avait tout un tas de trucs qu'on pouvait se crafter. Et j'ai fait la lance en silex, l'épée en silex. Enfin bref, j'ai fait tous les trucs en silex qu'on va utiliser pour massacrer, évidemment. Et par contre, je ne les ai pas fait encore. On avait débloqué des établis. La table d'apothicaires. Donc il faut du bois raffiné, de l'écorce et de la pierre. Et de l'écorce. Alors, on va pouvoir faire ce truc-là. Table d'apothicaires. Oh ! C'est joli. C'est magnifique. Ah, c'est un laboratoire de drogue. Je ne suis pas sûr d'accepter. Quoique, breuvage de résistance au poison. Glande venimeuse. Huile de graines. Champignons vénéneux bouillis. Oh là là, il y a plein de craft là. Résistance au poison. Elixir de santé. Tonique d'endurance. Ce sont des stupéfiants, mais des stupéfiants qui permettent de se doper, d'augmenter ses résultats. On apprécie. L'établi est magnifique. Est-ce qu'on en avait un autre ? Ah bah, on a le truc de tannerie. C'est grand, ça ? Ah oui, c'est immense. Merde. Je n'avais pas prévu que ça soit si grand, moi. Ah, là, on peut le mettre. Oh ! Métier à tisser avec... Quoi ? Déverrouiller ? Métier à tisser avec fuseau. Ah oui, ça n'arrête plus, là. Cuire des répides. Ah oui, c'est les reptiles. Des reptiles. Vous vous souvenez ? Des reptiles. Magnifique. Très bien. On n'en peut plus. Établi très grand. Alors du coup, il nous a dit qu'on a redébloqué un établi. T'es sérieux ? Il est où ? Ah oui. Oh ! Belle au bois dormant, prépare-toi. Résine. Ah, la soie. On n'a toujours pas trouvé la soie. Bois raffiné et fibre. Alors pour la soie, on n'en a toujours pas trouvé, mais je crains d'avoir trouvé l'endroit où ça se trouve en allant chercher des ressources ici, où j'ai trouvé d'ailleurs des guêpes qu'on ne connaissait pas. Ici, j'ai vu un truc qui fait flipper. Ça faisait très flipper. C'était par là. C'était par ici. Peut-être par là ou peut-être par là. Je ne sais plus. Peut-être la zone qui est là, remarquez. J'ai vu un truc très flippant. Ok. Autre point aussi pour... Alors ça, c'est plus un point technique. Le jeu faisait chauffer le PC assez fortement. Et en fait, j'ai trouvé d'où ça venait. Dans les paramètres du jeu, quand vous allez dans le graphisme ici, vous avez une limite de FPS. Par défaut, il n'y a aucune limite. Donc si votre PC a la capacité de le faire, le jeu va tourner à 200 FPS. Mais ça va chauffer. Donc l'idée... Ah mince, je suis en train de crever de faim, en vrai. Complètement en train de mourir de faim. Je vais aller enlever les items que j'ai sur moi. Et on va aller... On va retourner sur la plage. On va aller farmer notamment de l'écorce parce qu'on a des constructions à faire. Et on essaiera d'aller trouver la soie aussi. Je regarde ce qu'il faut pour les potions. Elixir de santé. Ça se stack par 10. On va s'en faire 10, tout simplement. Voilà. Alors. Vous noterez que la petite coccinelle n'est plus avec moi. Il s'est passé un drame. Pendant que j'étais en train de farmer, elle s'est fait attaquer par une fourmi taureau, machin. Et elle est morte. Dieu merci, elle ne portait rien sur elle. Donc sa disparition n'était pas grave. Ça aurait été terrible si elle avait transporté du matériel. Mes précieuses ressources. Du coup, on va se diriger dans la zone du PNJ. Là où j'ai... Alors, du coup, on aura la possibilité peut-être de tamer la sauterelle. Oh ! Et j'ai découvert un truc. Parce qu'évidemment, comme la coccinelle est morte, elle a looté des trucs. J'ai appris que sur les coccinelles, on pouvait looter des trucs bien. Regardez. Hop ! Les oeufs d'insectes. C'est très pratique. Ça sert justement pour tamer d'autres bestioles. Oh ! Petite saleté. Elle est partie vitelle. Pourtant, j'ai mis toute la puissance que j'avais. Ah, voilà. Vous voyez, on a des oeufs d'insectes sur les coccinelles. Donc, au final, ça sert à l'état, mais il vaut mieux aller dessus. Je vais ranger ça ici. On va se soigner. Ok, on part en direction de la plage. Pour ceux qui ne savent pas aller à la plage. À partir de ce PNJ-là, on peut longer le bord. On arrive à descendre à peu près sans prendre de dégâts. Je ne pense pas que ce soit le chemin standard. Mais moi, c'est le chemin que je prends. Il est très pratique. Ah oui, il y avait lui. Alors, attendez. Lui, est-ce qu'il peut me donner... On va regarder ce qu'il faut pour faire sa super armure. Est-ce que vous pouvez me fabriquer une armure ? Il y a deux types d'armure. Il y a le capuchon primitif. Protection contre le froid neuf. Protection 2 pour le capuchon. Et on a celui en kittine. Il y a une meilleure protection, mais il y a moins contre le froid. Kittine et du cuir de reptiles. Poils d'insectes. Kittine, ok, la même chose. Cuir des reptiles. Et nous, là-haut, est-ce qu'on a des pots ou est-ce qu'on a des cuirs ? On va aller vérifier ça. Je vais vous montrer une petite astuce. On essaiera de ne pas trop l'utiliser. Mais vous avez noté que dans le jeu, un des aspects les plus casse-couilles, c'était de retourner à son arbre. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a la façon où vous marchez jusqu'à l'arbre. Et vous vous tapez le trajet. Mais il y a une deuxième méthode qui consiste à revenir au menu. Je le montre, c'est à des fins pédagogiques. D'accord ? Ne le faites pas chez vous. Voilà. Vous relancez votre partie. Et vous allez voir que le trajet est plus rapide. Voilà. On est dans l'arbre. Sachant qu'on ne perd pas l'inventaire. Tout ce que j'ai récupéré... Donc ça, c'est très pratique. Quand vous farmez, ça fait gagner un temps fou. Alors, on avait dit qu'il fallait du cuir des reptiles. D'h, bien entendu. Alors, des poils d'insectes, il en faut. Alors, c'était du cuir des reptiles qu'il fallait. Ça se fait là-dedans. Cuir des reptiles, c'est ça. Ok, voilà. On a les cuirs. J'emmène tout. Comme ça, on va se faire l'armure. Voilà. Je voulais vous montrer cette petite astuce. Évidemment, je ne l'ai absolument pas utilisé pour farmer. Salut ! Ça va ? Alors, nous, on veut la super armure. Oh, manquitine. Ah ouais, ça va être bien, ça. Nickel. On va avoir une bonne grosse tête de con avec ça. Épaulière, brassard et jambière. On perd de la vitesse. Je vois pas... C'est minuscule. C'est minuscule. Vitesse de déplacement. C'est un plus ou c'est un moins ? On n'en sait rien. Je crois que c'est un moins. On perd du déplacement. Bon, c'est pas grave. Je vais aller poser les armures. Alors, j'ai quelle tête ? J'ai l'air costaud. Alors, j'ai un petit campement, évidemment, au bord de la plage. Ça sert pour faire des réparations d'usage. Alors, je vais vous montrer l'endroit où j'ai trouvé notamment l'oseille, qui est une ressource qui apparemment a son utilité. Voilà, j'ai mon passage qui est ici. J'espère que je vais pas aggro l'autre abruti derrière. Chaque coup, je l'aggro quand je viens là. Non, c'est bon. Alors là, l'idée, c'est de pas se tuer, quoi. C'est un peu sport. C'est bon. Vous voyez, tout se passe bien. Hop. Donc ici, j'ai mis un camp où il y a la base. Il y a le lit. Il y a ça. Ah, j'ai pas mis l'établi. J'ai mis l'établi. C'est là où on peut réparer. Je le fais régulièrement. Je vérifie que j'ai de quoi faire un établi. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, la déco que je vous ai montré, la déco reco, ça fonctionne. Mince. Ça, c'est un peu chiant. Voilà. Ça fonctionne. Vous réapparaissez, vous vous reconnectez à l'endroit de réapparition. Donc là, si je déco reco, je réapparaîtrai ici. Mais là, on n'utilise pas les cheats. Et surtout qu'on peut se faire défoncer par le rhinocéros. On va faire attention. Alors, sur la plage, lui, très facile à tuer. Si vous avez un marteau. On l'avait vu la dernière fois. Il y en a un qui est un poil plus relou. C'est lui. Lui, il est très très chiant, lui. Il est très agaçant. En fait, c'est parce que son attaque... Son attaque est très chiant, en fait. Ah, la stam, la stam. S'il te plaît. Merci. C'est bon. Alors, du coup, il va falloir qu'on s'arrête passer la nuit. Oh putain, il y en a encore un là. Je les déteste. Ils sont très très chiants. Je vais vous montrer où est l'oseille. Je vais vous montrer où j'ai récupéré, notamment, beaucoup d'écorces. Pour ceux-ci, il y en a qui cherchent où c'est... Où il y en a beaucoup, en tout cas. J'ai trouvé l'endroit où il y en a énormément. On va aller s'occuper de toi. Si je peux te mettre déjà une première flèche. Vous voyez, en fait, lui, il est très chiant parce que son attaque... Ouais, son attaque, là... Elle sort très vite, en fait. Saleté, là. Ces horribles petits yeux verts. Normalement, je peux traverser ici. L'avantage des petits yeux verts, c'est qu'on les voit. Il y en avait un par ici. Il est où ? Ça, ça donne de la fibre. L'oseille est plus loin. Ah, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il l'a tué ? Là, on voit des yeux verts, là. Regardez, là. Vous le voyez, là, sur le mur ? On va se toucher, là. Très chiant, là. Ah, je me demande si on ne peut pas le battre en faisant une parade et en attaquant derrière. Là, il y avait une grosse sauterelle. Mais elle n'est pas là. Alors, ça... Je n'aime pas trop parce que j'avais récupéré des... J'avais récupéré sur lui des ailes. Ce qui est plutôt cool. C'est les petits yeux de Ragonda. Donc, ici, c'est là où on a le... Alors, attendez, parce qu'on ne voit rien. Parce qu'on va faire ça de ce jour. Alors, on va se mettre un petit lit. Ça, en fait, ça, ça suffit pour dormir. Si vous arrivez à grimper. Voilà. Elle n'est pas là, la sauterelle ? Ben non, elle n'est plus là. Donc, ici, il y a une sauterelle. Donc, ici, ça peut être dangereux. Mais ici, on a de l'écorce. On les récupère, je crois, par deux ou trois. Ah, elle est là. Je me disais bien, il y avait une sauterelle ici. Alors, ça, elle, elle est plutôt costaud. Alors, l'astuce sur celle-là, parce que c'est d'attaquer après son attaque. Donc, en fait, en gros, elle attaque. Alors, vous esquivez, vous essayez d'esquiver correctement. Comme ça. Là, vous lui mettez un coup dans sa mouille. Et puis, voilà. À la roulade, ça se fait. Mais elle est costaud, elle. Je ne sais pas pourquoi elle est costaud comme ça, d'ailleurs. Mais elle est très costaud. Et le contendant a l'air de bien marcher sur elle. Donc, voilà. Ah, merde. Putain, elle fait mal, hein ? Oh. La petite potion. Ah, bah, je suis mort. Je suis tout en haut. Oh, la catastrophe. Ah, bah oui, j'ai enlevé le lit. Calavruti. Bon, c'est pas grave. J'ai mon marteau. Vous voyez, il y a cette grosse sauterelle. Elle est plutôt méchante. Donc, il faut faire gaffe. Je la vois, elle est là. Je ne sais pas où elle était. Ah, elle est à bord. C'est bon. On a récupéré tout. Alors, je vous montre pour l'oseille. Donc, vous voyez, silex, ici. Il y en a partout. Il y a plein de silex partout, ici. Les geckos, pour les battre. Pareil. Je n'ai pas trop de solution parfaite avec eux. Ils sont un peu chiants. Surtout qu'ils se tournent facilement. C'est plutôt de les faire dans les pentes. La langue a tendance à passer au-dessus. Voilà, c'est tout. Petit bâtard. Et le tranchant sur eux, je crois. Petit bâtard. C'est bon. Ok. Et voilà, voilà. C'est ça qui nous intéresse. C'est les corses. Voilà. Ici, vous allez avoir... Pour ceux qui cherchent les corses, ici, il y en a plein. Ou, évidemment, il faut aller dans le bas de la France. Ça marche aussi. Mais pour le build, ce n'est pas l'idéal. Bon, allez, corses. Il va falloir qu'on trouve un moyen de farmer ça mieux. Tu ne veux pas venir, mon petit pépère ? Raté. On va le bourrer. Voilà, ça va être plus rapide. Surtout qu'on a des bandages. Ah, mais je n'ai pas pris ma potion, en fait. Regardez, j'en ai toujours 10. Donc, tout à l'heure, en fait, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas soigné. C'est tout simplement parce que je n'ai pas prise. Oh, attendez. Je vais tester un truc. On va prendre quelques dégâts. Et je vais voir si la potion, on la prend bien. Alors, vous voyez, l'oseille, c'est ici. Alors, je n'en ai pas trouvé autre part pour l'instant. J'en ai trouvé que là. C'est les plantes qui sont ici. Alors, elles se font avec la pioche qu'on avait déjà, là, celle-ci. Ça donne des fibres. Et voilà, ça donne 3 feuilles d'oseille. Ici, feuille. Et ça sert pour la cuisine, pour l'instant. Je n'ai pas trouvé autre chose. Donc, ici, voilà. Sur cette plage-là, les ennemis ne sont pas trop chiants. Et c'est Silex à volonté. Et il y a de l'écorce. C'est ici que j'en ai trouvé le plus. Il y en a plus loin aussi. Attendez. Je suis monté là-haut, mais il n'y a rien. Ah, voilà, il y a de l'écorce ici. Je savais qu'il y en avait un peu plus loin. Parce que l'écorce, on est bien d'accord, ça va servir pour les constructions. Donc, à un moment, il faut être un peu sérieux dans ces affaires. Comme dirait l'assassin. Et du coup, on ramasse tout ce qu'on peut. Ok, donc tout le monde est apparu. Oh, j'essaierai bien de tuer ce truc-là. On n'a jamais tué, ça. Ah, voilà. Ça se tue, ça. Ok, on récupère des ailes. On ne sait pas trop ce qu'on va faire de ça. Oh, t'es buggé, toi ? Tu m'as l'air un petit peu buggé. C'est dommage, ça. Oh, quel dommage. Vous voyez ? Bon, le cafard, ce n'est pas compliqué. Vous le coincez dans un bout de bois et ensuite, vous le tapez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va le bourrer. Voilà, ça marche bien, ça. C'est la bonne méthode, ça. On n'y voit pas grand-chose, par contre, là-dedans. C'est quoi ? On a trouvé un lieu souterrain. Oh, incroyable, eh. Il y a des trucs lumineux. C'est quoi, cet endroit ? Il y a de la pierre, ici. Il faut que je fasse gaffe à l'eau. On a bien vu que le personnage n'était pas super à l'aise dans l'eau. Oh, on est dans une zone souterraine. Je me ferais bien une torche. Je n'ai pas de résine. Oh, je n'y vois rien. Il faut que je me fasse une torche. Oh, merde, comment je repars ? C'est par là. Désolé pour la visibilité. Elle est quasi nulle. Ah, il est là, mon passage. Je ne vois rien. Je vais tomber dans l'eau. Non, c'est bon. Oh, oh. Mon camp est là. On va essayer de se débarrasser de ce truc vert, là. Je suis gentil, moi. Oh, il fait mal, là. Petit bâtard. Il fait quoi ? J'en entends un autre. Aïe. C'est un gros, ça. D'accord. C'est le même que le modèle qu'on tue déjà. Alors, il faut que je retrouve mon... Il faut que je retrouve l'endroit où je suis. Ça doit être un poil plus haut, je crois. Ah, ça y est, on est arrivé au campement. On va pouvoir poser un peu de merdier. Surtout qu'on a quand même farmé pas mal de ressources. On n'a pas trop envie de tout perdre. Mon marteau, il en est où ? Il est bientôt cassé. Est-ce qu'on ne part pas faire une petite tentative sur le boss ? Une petite tentative de principe. Ça ne serait pas con. On va laisser un petit peu tout le merdier ici. Ah ouais, des corses, on en a plein, là. Là, on en a pas mal pour les constructions, c'est pas mal. Alors, par contre, attendez. Du coup, j'ai mes soins. Attends, on va essayer 8. Ouais, ça se soigne plus vite que les bandages. Mais ça met du temps à s'appliquer, quoi. Donc, il faut que je me méfie quand même. On a récupéré des ressources intéressantes. Donc, au cas où je meurs, elles sont là. Et corses et tout ça. On va dormir. Ok, boss. Sachant que mon marteau est bientôt cassé. J'aurais dû le réparer avant. Mais j'aurais dû prendre de la résine pour pouvoir faire un établi pour réparer. Le boss est là sous bateau, en fait. On va essayer de voir si on ne peut pas essayer de discuter avec lui. Alors, j'avais envie de tester un truc. Vous vous souvenez ? La première fois qu'on... C'est quoi ce bruit ? La première fois qu'on l'a rencontré, il nous a chargé. Alors, j'avais un truc que je me disais. Est-ce qu'on n'aurait pas recours, une fois de plus, à de l'ingénierie possum ? Ah, il est là. On va tenter. Ah, j'ai de la fibre et j'ai du bois. Ça veut dire que... On va tenter un truc. On ne peut pas construire. On va tenter comme ça. C'est bon, il est loin. Vous allez voir. Vous allez comprendre mon raisonnement. Ah, là, je ne peux pas construire. Ah, ils sont malins. Ils ont prévu... Les gens qui seraient tentés de cheaser. Mais nous, on est plus malins, nous. On va faire un truc. Je pense que vous allez saisir le concept. Oh oh. Ok. Très bien. D'accord. Ils traversent les... Ok, ok, ok. Faisons comme ça. Oh putain, il m'a défoncé. Ok, j'ai pigé. Il saute. Il fait un petit saut. Vous voyez, en fait, quand il est en l'air, vous allez voir, il monte un peu. Regardez. Il monte. Hop là, vous voyez. D'accord. Vous avez vu ? Il y a ces ailes qui bougent, vous allez voir. Hop là. Il faut juste que je fasse pas de conneries, quoi. C'est bon. Là, j'ai raté. Tu veux pas refaire comme tu faisais, là ? On va plus avoir de marteau. Ça va compliquer la situation, je pense. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu veux pas... Marteau cassé. Épée. Ah bah voilà. Yes ! Meurs ! Créature dégueulasse ! Ok. Donc, on peut tourner autour. On peut rouler sur les côtés. Merci. Merci, Elden Ring, pour toute cette inspiration. Par contre, il va falloir que j'aille réparer, parce que là... Ouais. Là, mes équipements, ils en peuvent plus de la vie, quoi. Bon. Honnêtement, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, mais le résultat n'est pas là. Le jeu est mal foutu. Si on peut pas cheaser les boss, on aime pas. On essaiera, rassurez-vous. On aura recours à des techniques dégueulasses pour essayer d'arriver à nos fins en limitant l'effort au maximum, évidemment. Ou au minimum, ça me semble plus français. Oh, il y avait de l'oseille, là, je l'avais pas vue. Oh, incroyable. Alors ça, c'est pour nous, ça. Je l'avais pas vu, celui-là. Superbe. Bon, bah là, on est bien, là. Ok, bah on a réussi. Je pense que c'était... Je pense, en fait... Il y a un bruit. Je pense que, en fait, dans chaque zone où vous avez un PNJ, il y a un boss. Et vous allez avoir une quête associée à chaque boss. Ça va faire un peu comme Valheim, en vrai. Et du coup, ça, c'était le biome. Donc maintenant, on sait où sont les ressources. Donc ces trucs-là, l'espèce de blé sauvage, ça donne des fibres. Et puis, voilà. Il n'y a pas de fin. Et c'est ici qu'on a les Corses et le Silex, pour ceux qui cherchent. Du coup, c'est très intéressant. Ah, alors, toi, mon gars. Saloperie. Je les déteste. Ok, nous voilà arrivés ici. On va prendre, du coup, tout ce qu'il faut. On s'est mis bien, là, en ressources. On peut remonter. Je crois que, par contre, on n'est pas censé arriver par ici. Vous voyez, il y a des grosses branches, là-bas. Pourtant, j'ai fait l'effort. Quand je farmais, je regardais un peu s'il y avait un passage. Je vous promets, j'ai fait l'effort de chercher le vrai chemin. Mais j'ai l'impression que non. Oh, mais ça va bien. On en a marre de vous. Personne ne vous aime. On dirait un secrétaire d'État. C'est ça. Casse-toi. Te retourne pas. Ah, bah dis donc. On a galéré, hein. Salut, Scaddy. Comment ça va ? Bon, on va lui dire qu'on a réussi. Salut, membre de l'avant-garde. Ravi de vous voir en un seul morceau. Je vous ai rapporté la corne du scarabée rhinocéros. Vous avez réussi ? Je reconnaîtrai cette corne. Entre mille, ce scarabée, errait souvent dans les marécages. Ceci dit, j'ignore comment il a bien pu se frayer un chemin jusqu'à la plage. Cette chose attaque à vue. J'en ai fait les frais. C'est vrai. C'est vrai qu'on en a fait les frais. C'est très inhabituel. Je vous conseille d'aller voir Lissandra. Elle aura peut-être une petite idée sur la question étant donné qu'elle est une experte des créatures des marécages. Est-ce qu'on a envie d'aller dans les marécages ? Oh, déverrouillé, friandise. Oh, friandise pour gecko. Avant que vous ne partiez, veuillez accepter cette recette en guise de remerciement. Cette friandise pour gecko m'a été très utile pour calmer les geckos sur la plage. Une fois privacés, ils font des compagnons très loyaux. Oh ! Vous savez ce que ça veut dire. On passe par là. On va à la base poser tout le matos. Et ensuite, on va aller chercher un gecko au bord de l'eau. Attendez, je prends les yeux d'insectes. Je vais laisser un peu ici au cas où je repasserai par là. De toute façon, on est plein. Alors la fourrure, j'aimerais bien la ramener. On va laisser ça ici. Alors remarquez, attendez, je vais laisser les potions ici parce qu'on va repasser par là en redescendant. Alors, la nourriture pour gecko. Alors on va commencer déjà par réparer. Hop ! Réparation du marteau et réparation de la pioche. Alors il y avait la friandise pour sauterelle avec des pétales et de l'huile de graine. Et on avait la friandise pour gecko et de l'abeille. Oh, ça a l'air raffiné. Oh, le gecko, il va kiffer. Impeccable. Oh, lui, je le déteste. Petit bâtard. Oh, il y a encore un camp là, mais j'en ai fait combien ? Mais qui a construit ça ? Hop là, on récupère tout. Ah, il y en a un là. Regardez, il y a un gecko. Est-ce que ça va marcher comme à la coccinelle ? On lui savate la gueule et ensuite... Oui, je pense. Attends, viens là. Il me faut l'interaction, par contre. Je ne l'ai pas ? Ah si, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Il faut que je leur tape. Ah si, j'avais l'interaction. Oh ! Oh, petit pépère. Regardez ça. Oh, c'est trop mignon. Ça tape ou pas ? Par contre, ça ne fait rien de sa vie. Ah, ça n'attaque pas. Je pensais que j'avais un truc de ouf. Pas du tout. Attendez, on peut ranger des trucs dedans ? Relâcher. Non, on ne peut pas. Ah oui, d'accord, on peut juste grimper dessus. C'est pour les déplacements. Tiens, regarde. Je te donne un petit bout de cafard. Pour l'instant, nous, on ne le mange pas parce qu'on trouve ça dégueulasse. Tu en fais ou pas ? Eh, regardez ça. Ok, bon, ça ne remonte pas vite. Alors, est-ce que ça grimpe au mur ? Essayons. Incroyable. Oh ! C'est fou. Oh, ça grimpe au mur, eh. Bon, c'est pas mal, eh. Pour se déplacer, ça va être bien. Ça court. Est-ce que ça saute ? Ça ne saute pas. On verra ce qu'on fait de ça. Bon, du coup, on ne peut rien ranger dedans, par contre. Ça, j'aime moins, ça. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir grimper. Ah oui, je vais pouvoir remonter plus facilement. Donc là, ça veut dire qu'on grimpe ultra facilement notre montée. Je n'ai plus besoin de mon escalier, quoi. Oh, regardez ça. Voilà, ici. Allez, on tente un truc abrupt. Bon, par contre, à manœuvrer, c'est un peu un bus. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. C'est moyen maniable, hein. C'est moyen maniable, mais bon. Ça fait le job. YouTube, j'espère que ça t'a plu. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada